Bonjour mes petits padawons de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une recette anti gâchis, on va réaliser des muffins à la banane quand on a des bananes à passer qui font un petit peu la tête. Pour commencer notre recette nous aurons besoin de 130 g de farine, 110 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate, au fouet on vient mélanger les secs, on ajoute nos trois bananes écrasées à la fourchette, je ne sais pas chez vous mais ici les bananes quand elles commencent à faire un petit peu la tête, il n'y a plus personne qui les mange donc les bananes, on commence à mélanger, on ajoute 55 g de beurre fondu, et deux oeufs entiers et maintenant il suffit de bien mélanger. En quelque temps on obtient une jolie pâte et pour le côté gourmand on va ajouter 150 g de pépites ou de chocolat concassé, vous savez que moi je n'achète plus de pépites. Et voilà une pâte à muffins ultra gourmande et ça passe toutes les bananes un peu noires qui traînent et dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc là maintenant je vais préparer mon moule à muffins et on se retrouve ! J'ai préparé mon moule à muffins avec des petites caissettes et avec une cuillère à soupe, je vais venir remplir mes caissettes à trois quarts. Vous voyez je termine ça et on se retrouve ! Et voilà j'ai rempli mes petites empreintes, il faut savoir que cette quantité chez moi donne 12 muffins. Donc maintenant c'est parti pour la cuisson, mon four est préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. Et on est parti pour 15 minutes de cuisson mais comme d'habitude on vient piquer pour savoir si nos muffins sont bien cuits. Donc 15 minutes à 180 degrés. Et voilà au bout de 15 minutes de cuisson des magnifiques muffins qui sentent super bon. Maintenant il reste à les mettre sur une grille, à les laisser refroidir pour pouvoir vous montrer le résultat final. Et voilà on se retrouve, mes muffins ont eu le temps de refroidir, regardez ils sont hyper moelleux. Je vous en ai démoulé un et je l'ai coupé en deux pour vous montrer l'intérieur, c'est vraiment hyper moelleux. Parfait pour passer les bananes, les enfants ils adorent ça. C'est vraiment à une valeur sûre les muffins à la banane. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. A bientôt !